C'est une première mi-temps qu'on a bien en main sur cette première demi-heure et puis un fait de jeu, un fait contraire qui nous met en difficulté avec ce pénalty. Donc voilà, on sait que c'est des vents contraires et il y a des faits de jeu qui sont contre nous en ce moment. Il faut inverser cette tendance et en faire encore plus, parce que oui, les matchs vont enchaîner. Donc il y a ce match contre Ajaccio, donc en faire plus par rapport justement à cette équipe d'Ajaccio qu'on va recevoir. C'est un match important et donc bien se conditionner par rapport à ce match d'Ajaccio qui va arriver. On est chez nous, il faut continuer à lutter avec nos armes pour inverser cette tendance, en faire plus pour inverser cette tendance. C'est un match où on a 65% de possession, c'est un match où on réussit quasiment le plus de passes depuis bien longtemps. Donc il y a des éléments contraires, il faut inverser ça et être capable d'en faire plus encore, en faire plus pour aller chercher justement ce salut. On a notre destin en main, on profite encore de faux pas des mecs des équipes de derrière, Rodez chez eux contre Nancy, la défaite de QRM contre Nîmes. Donc on a notre destin en main et il faut absolument se conditionner pour ce match d'Ajaccio, pour être performant sur ce match. Il y a le caractère qui était là quand vous avez vu ce soir. Je suis attaqué par une mouche moi. Vous avez une équipe de caractère ce soir ? Oui, oui, l'entame de match, même pas l'entame de match, et même cette première mi-temps était intéressante. On a eu des occasions, on a eu des situations. Vincent a dû venir juste avant aussi, il disait il y a des matchs comme ça qui se passent super bien. Là, ça s'est passé super bien pour eux, on n'a pas non plus tout le temps des explications. Là, voilà, c'est faute ou pas faute sur Momo Kaba au milieu de terrain, peut-être, derrière Pacifié, derrière Pénalty. C'est la semaine passée aussi sur notre action d'Alan Linguet, Pénalty peut-être contre le Havre. Et derrière, il y a le but hors-jeu ou pas hors-jeu. Mais voilà, c'est d'être capable de ne pas se retrancher derrière ces faits de jeu, d'être capable d'en faire plus. On en a fait plus aujourd'hui, on a montré qu'on avait retrouvé des vertus dans l'état mental. L'état mental était bon, on avait retrouvé cet état mental qu'on pouvait avoir sur les matchs. On a pris des points, donc ça, c'était important. Une équipe qui lutte, qui est vivante, malgré la défaite lourde. Après, c'est vrai qu'on prend 81 et quelques, le troisième but qui fait mal. Mais en tout cas, malgré tout, on a eu des choses qui ont été très intéressantes sur ce match. Oui, alors après, Tchek, Timité, mais la tête qui est sauvée, que Mobleu fait un super arrêt. Donc, sur un coup franc de, enfin, un corner de Daimène Boutoutaou, ou de Noa Di Liberto. Donc, ça pouvait être un passeur et un buteur. Voilà, Mobleu fait un super arrêt là-dessus. Donc, non, après, je n'ai rien à ajouter sur les remplaçants. Ils ont amené leur pierre à l'édifice et malheureusement, ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, oui, il y a à la fois un réalisme offensif qui n'est pas suffisant. Et puis, on voit de l'autre côté, par contre, une efficacité offensive incroyable. Quatre tirs cadrés, trois buts, ou je pense, quelque chose comme ça, à voir après avec les stats. Mais c'est évidemment, il y a un grand réalisme offensif du côté de Grenoble.